On est vraiment au cœur du problème avec un territoire, comme vous avez pu le voir, pratiquement fragile, une lagune de taux qui permet d'avoir une activité de pêche, de congé, de culture, mais aussi de thermalisme, d'attractivité touristique. J'en profite pour saluer le président de la Chambre de Commerce, que j'ai oublié tout à l'heure, et je m'en excuse, M. le Président, et Messieurs les vice-présidents de cette agro-polité terranée aussi, et Mesdames et Messieurs les industriels qui nous font le plaisir d'être à nos côtés, Alors effectivement, ce territoire méritait qu'on prenne une attention toute particulière pour la qualité de la protection du milieu. Et comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de totalement transversal, il ne s'agit pas de traiter uniquement l'eau, mais il faut pouvoir apporter une réponse à la problématique de la mobilité, la mobilité sur notre territoire. Peut-être que vous l'avez vu en venant, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement prégnant, avec des difficultés de déplacement. Pourquoi ? Parce qu'à une certaine époque, il y a eu des difficultés de logement, mais par contre l'emploi, il est toujours dans le même bassin d'emploi autour de l'activité portuaire, sur un territoire où il y avait par le passé des activités industrielles qui sont toutes en déshérence, et naturellement, on se trouve, comme vous avez pu le constater, je tenais à m'arrêter sur le site de Flexis, sur un territoire de désindustrialisation, qui l'a fallu reconquérir et réaménager ses friches avec des activités industrielles ou commerciales, beaucoup plus en rapport avec la qualité et la fragilité de notre territoire, pour pouvoir continuer à créer des emplois, mais aussi continuer à héberger et à construire des logements pour héberger nos concitoyens, sans avoir à faire une heure de déplacement tous les jours, comme vous êtes habitués, dans la région parisienne, chez nous, ici, on est dans le midi, on n'aime pas trop se déplacer en véhicule, donc on veut travailler le plus proche possible. C'est pour ça qu'on a mis en place tous les modes de déplacement sur l'ensemble de notre territoire, alors bien évidemment, un réseau de bus qui, donc, je salue Norbert Chaplin, qui est vice-président en charge des réseaux de bus de cette agropole méditerranée, un réseau de bus performant, qui transporte plus de 3,2 millions de passagers cette année, en 2018, je crois que c'était, en 2019, ce sera certainement un petit peu plus, un réseau de bus cyclables, un réseau de zones piétonnières, avec des zones de 30 dans la ville de centre, bien évidemment, mais aussi un moyen de transport qui était, de toute évidence, quelque chose à développer sur le territoire, ce sont les navettes maritimes, les navettes maritimes, dans la ville de Sainte-Intramuros, là aussi, sur des expériences de deux mois, on fait pratiquement 100 000 passagers sur deux mois, et on souhaite bien développer ce mode de transport sur l'ensemble du territoire, intramuros, mais aussi pour mettre en liaison la ville de Sainte, la ville de Metz, de Valaruc, de Bouzigue, pour que les curistes, je rappelle que la ville de Valaruc est la plus grande station thermale de France, avec plus de 55 000 curistes par an, qui, une fois qu'ils sont à Valaruc, sont peut-être un peu gênés pour pouvoir circuler, je crois qu'il faut leur mettre à disposition des moyens de déplacement particulièrement attractifs et performants. Et alors, comme sur la steppe qu'on a visitée tout à l'heure, on a voulu faire un lieu de découverte et d'accès au public, pour faire prendre conscience, justement, au public, qu'on a un milieu particulièrement fragile, qu'il faut le respecter, et là, actuellement, on est en train de faire une campagne aussi, justement, pour sensibiliser nos publics qu'il ne s'agit pas de jeter un mégot ou un chewing-gum ou une canette de bière ou de coca dans le caniveau, parce que le réseau de pluvial va, finalement, se jeter dans le milieu lagunaire et sur chaque bouche d'égout, de chaque avaloir de pluvial, on est en train de fixer des plaques inox, en précisant bien qu'il ne faut pas polluer l'ombre à se baigner et qu'il ne faut pas « don't touch, well, you're splash », je voulais mettre un peu des choses qui accrochent, et on va mettre un bel hippocampe, je vous donnerai un modèle particulièrement marquant, et je crois que quand les touristes verront ça, ils seront un petit peu plus respectueux. Alors, vous voyez, c'est la lettre maritime, naturellement, c'est la porte ouverte à de nouvelles opportunités de développement de l'industrialisation, on parle d'emploi, on parle de territoire d'industrie, mais je crois qu'on a une reconversion, comme je viens de vous montrer tout à l'heure, du site Timacaco, 16 hectares, qui devront pouvoir être reconvertis dans la construction de nouveaux bateaux de transport, éventuellement, grâce à la STEP et grâce à l'usine de valorisation énergétique, grâce à une propulsion à hydrogène, qui pourra être, bien évidemment, développée aussi pour tous les bateaux de pêche, tous les chalutiers, et peut-être, bien évidemment, les bus si nécessaires. Donc, vous voyez, après avoir fait deux contrats de gestion pour la ville de Tau, pour s'occuper de l'amélioration de la qualité des rejets en eau, après avoir fait le troisième contrat de gestion intégrée, maintenant le contrat de transition écologique arrive à point nommé, parce qu'on a tout de prêt, on est prêt à s'engager, et la volonté du gouvernement d'aller dans ce sens correspond totalement à notre vision et la vision d'ensemble des élus pour l'ensemble de notre territoire. C'est pour ça que je vous tenais à vous dire un grand merci, je vais m'arrêter parce que sinon, je ne peux vous tenir jusqu'à deux heures, mais là, il va falloir après que je parte à Carcassonne pour parler de l'action.